Et salut les amis, bienvenue sur la Vapagilou, aujourd'hui présentation du VLS RDA de chez Oumier, voilà le digne successeur du WAPS Nano je dirais, même si le WAPS Nano fonctionne toujours très bien aujourd'hui, moi c'est vrai que le WAPS je ne l'ai pas du tout apprécié simplement parce qu'il y avait beaucoup de jus qui remontaient dans la bouche ou de la condensation je ne sais quoi, enfin voilà je n'ai pas kiffé, je n'ai pas trop kiffé, même si c'est vrai qu'il développait de bonnes saveurs je n'ai pas trop aimé, là on est sur les mêmes gammes de prix, donc sur le VLS, donc pas cher du tout simplement aller voir un petit peu sur les sites à gauche à droite, bon maintenant ce n'est pas la toute dernière nouveauté donc je pense que tout le monde a déjà fait un peu le tour du VLS, mais j'ai voulu vous en parler parce que franchement j'ai bien aimé ce petit dripper qui ne vaut pas grand chose voilà, donc je vais vous montrer un petit peu le petit VLS, voilà, moi je l'ai pris en version noire plutôt joli, j'aime bien hop, je vais revenir après dessus, on va déjà regarder ce qu'il y a, si j'arrive à en laisser tous à la con voilà, dans le petit, petite boîte, dans la petite boîte donc du VLS on va trouver un petit morceau de coton, c'est plutôt bien on va également trouver un petit tournevis, voilà, avec trois têtes, deux têtes plates, une tête cruciforme des petits joints, des petites visseries, on a, vous voyez le pin ici, non BF voilà, parce que c'est vrai que je l'ai monté avec le pin BF directement voilà, donc non BF, donc on peut l'utiliser comme un dripper simple, on va dire bim, ensuite, qu'est-ce qu'il y a ? une petite notice, alors petite notice qui est en chinois et en anglais, comme d'hab, je veux dire et surtout les images parleront d'elles-mêmes on a la possibilité de le monter de différentes façons donc soit en horizontal, donc simple, on va dire standard donc c'est comme ça que je le va pas jusqu'à présent ce petit VLS, ou en double superposé comme ça, ça j'ai pas testé en vertical, voilà, vertical simple ou vertical double voilà, dragon coil, il me semble que ça s'appelle ce genre de montage, moi je l'ai monté en double avec les coils qui sont fournis, ouais, il y a des petits coils aussi avec dans la petite pochette là et donc moi je les ai montés directement dans le VLS voilà, bim, pour ce qu'il y avait dans la petite boîte voilà, donc on va aller sur ce petit VLS, alors on va déjà regarder un peu le plateau alors je vais déjà un petit peu démonter donc la petite cloche, voilà, petite cloche, petit baril qui est très très léger, alors je sais pas c'est quoi du plastique, du Delara, je ne sais pas mais en tout cas c'est très léger et ça c'est assez appréciable, voilà, parce que c'est vrai que la plupart des des drippers, enfin pas mal de drippers sont assez lourds et ben là, on est bien je revisse, parce qu'il y a la base qui s'enlève aussi donc voilà le petit plateau assez space au début donc vous allez avoir une vis de serrage comme ça donc en horizontal et en vertical donc de chaque côté avec les arrivées d'air qui vont arriver là et qui vont refroidir vos coils alors les coils sont peut-être un petit peu bleutés parce que forcément je les ai stabilisés donc voilà comment que ça se passe et il y a également cette base qui se dévisse alors au début je me suis demandé mais à quoi ça va bien pouvoir servir et ben tout simplement, dans un premier temps on doit pouvoir déjà le nettoyer correctement parce que vous voyez qu'il y a aussi deux vis donc ça va nous permettre d'enlever les deux plots et de pouvoir bien le nettoyer ça c'est bien aussi et aussi de passer les cotons ben oui, parce que si on fait du montage comme ça à la verticale, pour passer le coton c'est beaucoup mieux on peut le tirer ensuite par en dessous donc je vais montrer ça tout de suite et voilà, voilà pourquoi, à quoi ça sert ce petit dessous qui s'enlève voilà, donc je vais prendre du coton je vais cotonner, voilà, dic dic donc moi c'est du coton puff coton puff que j'utilise donc on va le mettre comme ça hop, 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 et en dessous il y aura, vous voyez, plus qu'à récupérer le petit bout de coton pour le tirer, voilà voilà, voilà, donc on est bien ensuite on va prendre le petit ciseau qui va bien voilà, moi je vais le couper à ras ça sert à rien je pense de le laisser en laisser 15 tonnes on va un petit peu jeter là, comme ça voilà, hop et voilà comment que ça donne voilà, c'est tout choli et ensuite il n'y aura plus que forcément à refermer, à revisser et à mettre du jus, voilà on va faire l'autre ou je vous épargne ça allez, si je vous fais l'autre ça ne prend pas longtemps vous voyez, c'est assez simple d'utilisation hop, hop on récupère le coton viens là mon ami voilà on coupe là et voilà le tour est joué c'est cotonné c'est coïlé il n'y a plus qu'à refermer en tout alors j'en ai vu qu'il mettait encore là à l'intérieur du coton je ne vois pas l'intérêt au final le coton il trempe bien au fond alors on va trouver le petit pas de vis et voilà c'est parti vous avez un joli petit montage donc on va voir ce que ça donne je suis assez impatient de le vaper parce que je n'ai pas essayé encore comme ça en tout cas de bonne saveur en horizontale simple on va dire basique, standard là on va tester ça ensemble donc on va se retrouver sur un plan un petit peu plus large et puis on va voir un petit peu ce que ça donne voilà donc on se retrouve pour voir un petit peu ce que ça donne c'est double colle vertical donc les colles qui sont fournis avec une fois stabilisé ça donne du 0,22 ohm je me suis mis à 50 watts et on va voir un peu ce que ça donne au niveau saveur et vapeur voilà très très bonne vapeur comme vous pouvez le voir très bonne saveur franchement on a vraiment quelque chose de top au niveau saveur j'aime bien les arrivées d'air voilà je me suis dit oula ça va être un peu un peu trop serré pour moi et puis au final non on a une vape aérienne mais qui reste restreinte juste ce qu'il faut donc on a vraiment cette petite résistance quand on vape et voilà très très bonne saveur rien à dire on a également la possibilité de faire différents montages donc en vertical en horizontal en simple en double possibilité également de mettre différents fils parce que le plateau nous laisse quand même la place voilà on a quand même la place de pouvoir mettre différents fils à l'intérieur une belle cuve donc qui va nous permettre de se conquer même comme un cochon voilà et ça ne débordera pas en tout cas et si vous l'utilisez en dripper simple donc non BF il y aura quand même la place de mettre pas mal de jus voilà que dire de plus rien spécial ce petit VLS il m'a vraiment conquis surtout pour le prix c'est vraiment pas cher et il donne la possibilité de faire des tas de choses voilà les amis sur ce petit VLS je vous souhaite une excellente journée et une très très bonne vape à tous je vous souhaite